... Bienvenue au stade Philippides, situé proche de Krebs. Aujourd'hui, nous allons vous parler des régimes différents, spécifiques, dans la pratique sportive. Et pour illustrer ce thème, nous avons aujourd'hui quatre concurrentes, représentant chacun quatre régimes différents, qui vont concourir, c'est-à-dire faire une course pour vous illustrer le sujet. D'abord, nous aurons Laura, qui représente le régime végétarien. Ensuite, bien Diane, qui représente le régime intolérance. Bien ensuite, Elena et le régime omnivore. Et enfin, Elsie, avec son régime végétalien. Prêt ? Partez ! Mais, mais pourquoi je suis derrière elle ? Pourtant, je mange de la viande ! Un omnivore, qu'est-ce que c'est ? Un omnivore mange de tout par définition, sans aucun aliment exclu tel que notre chère Elena. Mais alors, qu'en est-il des autres concurrents ? L'intolérance alimentaire n'est pas à confondre avec une allergie. Ici, l'organisme est déficitaire de l'enzyme, d'une manière partielle ou totale, responsable de la digestion de l'aliment en question. Voici Diane, une professionnelle à neptathlon. Elle est intolérante au gluten et au lactose. Les intolérances les plus prévalentes aujourd'hui. Quels étaient tes symptômes et leurs impacts sur ta pratique sportive ? Du coup, avant de changer mon alimentation, je m'étais du temps à digérer. J'avais des ballonnements, des problèmes de peau aussi qui m'affectaient et du coup, j'étais fatiguée aussi souvent. Quel a été ton ressenti après avoir exclu les aliments à l'origine de tes intolérances ? Du coup, mes ballonnements, ils ont plus disparu. C'est beaucoup plus facile de m'entraîner pour moi après avoir mangé. Je suis moins fatiguée, plus affûtée et la plupart de mes problèmes de peau aussi ont disparu. En effet, exclure les aliments à l'origine de cet inconfort permet de le supprimer et de rétablir la performance sportive. Pour l'athlète, il sera alors possible de respecter ses macronutriments, notamment au travers de multiples alternatives qui existent. Concernant le gluten, certaines céréales possèdent un pourcentage bien moindre comme le riz ou le millet. Pour le lactose, des alternatives similaires sur le plan nutritionnel sont déjà disponibles dans le commerce, avec les laits végétaux par exemple. Cela dit, nous devenons intolérants à ce que nous consommons le plus. Alors, varions les plaisirs ? Un lacto-ovo-végétarien, le végétarisme le plus commun aujourd'hui, mange des œufs et des produits laitiers, mais pas de viande ni de poisson. Les végétaliens, eux, excluent tout aliment provenant d'animaux. Attention, ne pas confondre le végétalisme avec le véganisme qui est un mode de vie. En tant que sportif, les athlètes ont déjà un régime très strict pour assurer leur performance. Or, en adoptant des régimes végétariens, ils suppriment des sources essentielles de protéines majoritairement. Les sports d'endurance ont un besoin de 1,4 à 1,6 g de protéines par kg de poids de corps. Les sports de force, un besoin de 1,6 g à 2 g de protéines par kg de poids de corps. Pour les athlètes, ils auront donc un besoin accru en certains acides aminés, tels que les BCAA, isoleucine, le cynevaline, ou encore en lysine, qui jouent un rôle essentiel dans la construction, la réparation et la récupération des fibres musculaires. Or, les sources végétales n'auront que très rarement l'ensemble de ces acides aminés. Une consommation plus importante de fibres est un point positif, étant donné que dans notre société, elle n'est pas suffisante. Les fibres induisent une satiété plus rapide, mais elles peuvent représenter une source énergétique insuffisante et induire également des troubles digestifs tels que des ballonnements ou des diarrhées, si consommés en trop grosse quantité. La consommation générale en lipides peut être déficiente chez les végétaliens, malgré leur forte ingestion d'acides gras polyinsaturés grâce aux graines ou aux éléments oléagineux. Néanmoins, les lipides sont essentiels pour le sportif. En effet, le régime végétalien exclut tout ce qui est VPO, viande, poisson, oeuf, très riche en acides gras saturés. Ils essayent de compenser ce manque grâce aux acides gras polyinsaturés que l'on retrouve dans les graines. Cette compensation n'est parfois pas suffisante, telle que pour l'acide docosa hexanoïque ou DHA, un oméga 3 essentiel, qui n'est présent que chez les poissons gras qui sont exclus des régimes végétariens. De plus, ces régimes peuvent apporter des carences micronutritionnelles, toutefois corrigeables. Le fer revient souvent dans les discours anti-végétariens. Or, les végétariens consomment plus de fer que les mangeurs de viande. Mais alors Mégane, pourquoi ce risque accru d'anémie ? Le fer végétal est un fer non-héménique et donc difficilement absorbable. Mais accompagner ce fer végétal avec une source de vitamine C permet de multiplier son absorption par un facteur 5. Le fer est d'autant plus important pour les sportifs qui ont un transport accru de l'oxygène dans le sang jusqu'au muscle durant un exercice physique. La vitamine B12, produite par des bactéries, est l'élément problématique de ces régimes. Elle n'est présente que dans les produits d'origine animale et est essentielle au cerveau et à l'hématopoïèse. Sa supplémentation devient donc obligatoire. Par conséquent, les régimes végétariens sont compatibles avec une pratique sportive de haut niveau. Si le plan alimentaire est judicieusement élaboré, en variant les aliments, en cuisinant et en mangeant en quantité. Une supplémentation en vitamine B12 et en DHA est cependant indispensable. Les régimes végétariens ne font pas pour autant exploser la performance de même que manger de la viande annexée. Voici des assiettes type pour chaque régime qui illustre les besoins des sportifs. Pour les omnivores, on aura des pâtes, des épinards pour les besoins en calcium et en fer, de la viande pour l'apport en protéines, des carottes et enfin une banane pour le fructose et le potassium. Tandis que pour les intolérants, seules les pâtes seront substituées par du quinoa. Les végétariens auront des épinards, du quinoa et des lentilles pour un apport supplémentaire en protéines et en fer. On ajoutera à cela 3 oeufs et des graines pour combler les besoins en protéines. Les végétariens, eux, substitueront les oeufs par du tofu aux herbes et le yaourt nature par un yaourt au souveur. Ainsi, on peut suivre un régime contraignant par obligation dans le cadre des intolérances ou encore pour des raisons éthiques et écologiques et être un atelier de très haut niveau. Mais la convention doit être progressive et surtout, tout le monde n'est pas physiologiquement adapté à de tels régimes. Mais alors, d'après vous, qui arrivera à la première? C'est pas parce que je mange de la viande que je suis derrière. C'est pas parce que je manque d'entraînement. C'est bon. Sous-titrage ST' 501